Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barraud. J'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC-Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre.lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la colle. Aujourd'hui, on va parler leadership. Ça, c'est un truc. Et moi, vous savez que c'est un sujet qui me plaît. Et on va parler surtout d'humour. Alors, c'est un peu touchy. Mais pour ça, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Vanessa Marcier. Salut Vanessa. Bonjour, comment ça va ? Moi, ça va plutôt bien. Pourquoi ? Parce que je me suis bien préparé à cette entrevue et à cette conversation. Et je suis super curieux. Pourquoi ? Parce que j'ai en face de moi une Vanessa qui est docteur en management et marketing. Bon, ça, déjà, ça pose le débat. Alors, sur ta thèse, magna cum laude. Bon, voilà. C'est bien, quoi. Mais après, derrière, tu as enchaîné avec un MBA à Cambridge. Donc, OK. Alors, déjà, le faire dans cet ordre-là, une thèse, un PhD, puis après un MBA. Bon, ça, c'est pas... Voilà. Tu écris des articles dans une revue que moi, j'adore, qui est le Harvard Business Review. Parce que, enfin, voilà, je trouve ce magazine vraiment top. Ton sujet, c'est l'humour. Et c'est le... Alors, l'humour pour le management, pour les leaders. Donc, voilà, un truc super intéressant. Et en plus de ça, alors, c'est... Et en plus, toi, t'es bilingue, donc tu vas comprendre. Icing on the cake. Et donc, on ne dit pas un cherish on the cake. Ça se dit pas. C'est juste un franglicisme, je sais pas quoi. Mais on dit bien icing on the cake. Tu es comédienne de stand-up. Et tu as fait des spectacles aux Etats-Unis, en Angleterre, à Singapour, en France. Enfin, pour une fois que j'ai un docteur avec un peu d'humour, en tout cas j'espère, c'est juste génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Vanessa, qu'on comprenne un peu plus ton parcours et le chemin qui t'amène aujourd'hui à avoir monté ta boîte, parce que t'es une entrepreneuse aussi. Tu vois, j'en avais oublié une. T'es aussi entrepreneuse, puisque t'as monté ta boîte où tu coach et tu fais du consulting autour du leadership et de l'humour. Alors, c'est quoi ce chemin, Vanessa ? C'est quoi ce truc-là ? Je crois que c'est un chemin de passion. C'est un chemin où on n'a pas vraiment réfléchi en amont à sa carrière. Et on a juste suivi ses envies. Alors, ça paraît un peu décousu, mais en fait, quand j'ai monté ma boîte, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, toutes les décisions que j'avais prises m'ont conduit à ce moment-là. Il y avait un alignement qui s'est fait à ce moment-là. C'est une réalisation que j'ai faite pendant mon MBA, où on a eu un cours d'organisational behavior. Oui. Et dedans, le professeur nous a demandé de réfléchir sur les décisions qu'on avait prises, qui nous ont conduites, où on était dans le boulot, dans le travail qu'on avait à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'étais directrice de la communication. Et j'ai commencé vraiment à me prendre au jeu et à revenir à ce que j'avais étudié, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai choisi ce job, quelles étaient les qualités sujets. Une vraie réflexivité. Ah oui, d'ailleurs, j'avais eu la meilleure note de la cohorte sur 81 personnes. J'étais assez fière, parce que j'avais des têtes dans ma cohorte. Et j'ai vraiment fait une réflexion et je me suis rendu compte que toutes les qualités que j'avais, toutes les compétences, toutes les qualités que j'avais acquises, m'avaient conduite à choisir les jobs. En fait, j'avais, comme disait-il en anglais, leverage. Donc, j'avais tiré avantage de compétences que j'avais déjà et de qualités que j'avais déjà. Et j'avais choisi intuitivement des jobs qui me correspondaient. Et ces jobs m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences qui m'ont permis d'évoluer et de pouvoir poursuivre ma passion. À une époque, la plupart de ma carrière, je l'ai fait dans la communication et le marketing. Et je l'ai fait par passion, je l'ai fait parce que j'aimais aller dans les entreprises. Mais mon doctorat, pendant que je faisais mon doctorat, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la communication des organisations et le management. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur les stratégies, les stratégies de communication interne et externe. J'ai fait une monographie sur une grande compagnie pétrolière que je ne citerai pas. D'accord. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le leadership. J'ai fait une comparaison avec les stratégies militaires. Ok. Ce n'est pas une compagnie qui est en train de se retirer de Russie, par exemple ? Potentiellement. Potentiellement. Pour laquelle je travaillais. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment comment est-ce qu'on prend les décisions de leadership. Et bon, moi, je l'ai appliquée au niveau de la communication. Mais pour ce faire, j'ai quand même lu tous les livres sur les stratégies militaires depuis la bataille de Kadesh jusqu'à nos jours. Ok, d'accord. J'ai un mur de livres sur la stratégie militaire. Donc, ça m'a toujours intéressée. Et on n'était pas beaucoup dans mon laboratoire à vraiment s'intéresser aux entreprises. Parce que j'ai eu ma thèse dans une université. Et c'est vrai que l'université, on ne se focalise pas nécessairement sur les entreprises. Donc, moi, je suis allée travailler dans les entreprises après. Mais entre-temps, j'ai fait des allers-retours en Angleterre. J'ai terminé ma thèse. Et un mois plus tard, j'étais en Angleterre. Excuse-moi, je te coupe juste deux secondes. C'était quoi qui... Pourquoi, à un moment, ça a fait tilt sur la notion de stratégie militaire ? Alors, ok, Tsunzu, l'art de la guerre, tout ça, tout ça. Mais pourquoi tu... Enfin, tu vois, quand tu fais une thèse, tu t'y mets à fond, quoi. Tu ne restes pas en surface. Donc, c'était quoi l'idée que tu avais derrière ? Alors, l'idée, en fait, c'était l'idée de ma thèse. Elle m'est venue en regardant Le Dernier des Samouraïs. Ouais, avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise, oui. Exactement. Ok, d'accord. J'ai repoussé jusqu'à le dernier moment de voir Le Dernier des Samouraïs. Et puis, je l'ai regardé. Ce n'est pas par rapport à la qualité du film. C'était par rapport au fait qu'il y a un petit groupe de personnes qui avaient juste beaucoup de motivation et d'ingéniosité. On trouvait la force d'aller combattre toute une armée avec des fusils. Et ils avaient juste leur sable. Ok. Et beaucoup de courage pour y aller. Et ils ont réussi à mettre l'armée japonaise en déroute parce qu'ils avaient une stratégie. Hum-hum. Et là, je me suis dit, si on avait plus de stratégies dans la communication, et là, j'en parle, c'était quand même un bon moment. Quand j'ai fait ma thèse, c'était 2000... J'ai commencé en 2006-2007, vers là. Oui. Donc, ce n'était pas forcément très, très organisé. On n'avait pas vraiment des stratégies de communication dans la com. Ce n'était pas aussi clair que ça. En tout cas, pour moi, quand j'ai démarré dans la com, parce que c'était mes premiers postes, et surtout dans la communication interne. Parce que je l'ai fait sur la communication interne. À l'époque, j'avais été embauchée pour développer une télé interne. On venait à peine d'avoir le site l'intranet. C'était vraiment des outils que tout le monde commençait à découvrir. Et donc, je me suis dit, si je n'ai pas une stratégie, je suis quelqu'un d'assez... C'est pour ça que je suis aussi allée vers le MBA. J'aime bien les frameworks. J'aime bien quand c'est très organisé. Et je trouvais que la communication, ce n'était pas... Pourquoi est-ce que je le faisais ? Quel était le but ? Quels étaient les outils ? Quelle était mon audience ? Pourquoi je devrais utiliser cet outil plus qu'un autre ? Et toute ma thèse, c'était là-dessus. Pourquoi Tom Cruise a été intrigueur ? Exactement. Parce que j'ai vraiment... Après, j'ai découpé mon audience. Je me suis dit, est-ce que la télévision et une télé interne, ça marcherait vraiment avec une audience beaucoup plus âgée ? Est-ce que ça ne va pas mieux marcher avec les jeunes qui intègrent l'entreprise ? Est-ce qu'on parle de la même façon avec une télévision, avec le journal interne ? Parce que du coup, on était deux à la communication et j'avais une somme d'outils astronomiques à gérer. Et je me suis dit, est-ce qu'on optimise vraiment la gestion de ces outils, l'utilisation de ces outils par rapport à notre audience ? Et c'est parti de là. Et je me suis dit que tous les chefs d'entreprise lisaient les stratégies militaires. Oui. Et ils appliquaient les concepts, puisque le management est né de la stratégie militaire. Donc, je me suis plongée dedans pour voir qu'est-ce que je pouvais appliquer à la communication. Alors, juste pour, je ne sais pas, le mot qui me vient, c'est dédramatiser, mais non, mais justifier le fait que Tom Cruise peut être un déclencheur. C'est l'épisode 59 de La Colle, avec Olivier Fournoux, qui est enseignant-chercheur à Télécom Paris, qui a fait toute une thèse autour du héros et le manager comme héros en s'inspirant, justement, des films américains. Et il a développé toute une matrice de... Voilà. Donc, pour dire que c'est un point de départ qui peut être super intéressant. Bon, Tom Cruise, en plus, ce n'est pas le plus... Voilà. Ce n'est pas le plus nul. Et le dernier samouraï, ce n'est pas le plus... C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et donc, pendant ce MBA, finalement, tu réfléchis sur ton parcours mais à un moment, il y a un déclic. Alors, le déclic, il n'est pas venu immédiatement. J'ai réfléchi à mon parcours et ça m'a amenée à accepter mon dernier job corporate, comme on dit, où je travaillais dans le développement économique, dans une agence qui s'est... Je travaillais pour London & Partners, qui était une agence développement économique de la ville de Londres. J'étais une des... Je faisais partie de l'équipe qui a ouvert le bureau de Paris. Et parce que j'ai découvert que, vraiment, moi, ce que j'aimais, c'était de me mettre au service des autres. Donc, tout ce qui était non-profit, puisque London & Partners, c'était non-profit dans les associations. J'avais déjà travaillé dans le développement économique avant. Je voulais travailler et avoir un... On en parle beaucoup de nos jours, un purpose, un but, que ça ait du sens. Et je me suis rendu compte que mon travail dans la com, c'était plus avoir un job, acquérir de nouvelles compétences, toujours être promu, arriver à un certain stade, à un certain salaire. Mais il n'y avait pas vraiment une stratégie en lien avec le sens dans ce que je faisais par rapport à mon job. Donc, c'était... L'entreprise paye mieux, c'est intéressant, il y a des bons clients, mais ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement me passionner. Je le fais parce que j'ai des compétences, que je suis bonne, que c'est technique, que je sais le faire, mais pas parce que je suis passionnée. Donc, ça, c'était déjà la première... Puis parce que c'est un peu le chemin que ton écosystème trace pour toi aussi, peut-être. Voilà. Moi, c'était vraiment... Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai vraiment... J'ai un peu tout fait. Ça allait de... Voilà. Et c'était un peu ma valeur ajoutée quand j'allais à un entretien en Angleterre. Elle me disait « Mais tu n'es pas spécialisée là ? » Je fais « Oh là ! » Alors, donnez-moi six mois et je peux être spécialisée en n'importe quoi. Parce que justement, et c'était... C'est ce que j'ai vendu du fait que j'ai un training académique et que j'ai une thèse. Parce qu'on ne peut pas beaucoup... On ne peut pas vendre grand-chose quand on fait des sciences dites molles. Ouais. Et qu'on a fait une thèse, surtout en France. C'est bien moins reconnu dans le monde du travail qu'à l'étranger. À l'étranger, on pense que tu es intelligente, tu comprends vite. Donc, tu peux plus ou moins faire n'importe quoi. En France, quand j'ai terminé ma thèse, c'était « Mais tu ne veux pas devenir enseignante ? Parce que tu ne peux rien faire d'autre. » Ouais, c'est vrai. Comparativement, notamment aux anglo-saxons, moi, tous mes boss... On l'évoquait avant, j'ai eu une partie de ma carrière dans le software. Quasiment tous mes boss avaient des PhD en quoi que... D'ailleurs, ça pouvait être en art, en philosophie, etc. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'était un coup de tampon qu'ils avaient eu à un moment pour dire « Ok, you're very smart. Allez, boum, t'es plutôt pas con et allons-y maintenant. » Ouais. Et moi, quand j'ai terminé ma thèse, ce que je voulais, c'était rentrer sur le monde du travail et puis accéder à des postes d'enseignement en France à la fac, ce n'est pas aussi facile qu'à l'étranger. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Une fois qu'on a fini sa thèse, il y a encore du temps. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller travailler. Et quand je suis... Je me souviens... La première chose que j'ai fait, c'est d'aller à Pôle emploi après ma thèse pour leur dire « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? » Et ils m'ont dit « Alors... Oui, alors, vous parlez quatre langues, vous avez travaillé à l'étranger, vous venez d'avoir un doctorat, alors on ne va pas avoir quoi que ce soit pour vous. Par contre, si vous voulez faire une formation pour être grutière, on recrute en ce moment. Je suis sortie, je me suis effondrée en pleurs. Oh, tu m'étonnes ! Ça m'a miné complètement ! Tout ça pour devenir grutière ! Oui, donc j'étais vraiment... J'étais vraiment au bord de me pendre avec mes rideaux. Tu m'étonnes ! Et donc, j'ai pris la décision, j'ai repris mes... J'ai fait ma valise parce que j'avais déjà vécu en Angleterre et je me suis dit « Puisque c'est ça, j'avais dans un pays qui est plus accueillant. » Trois mois plus tard, j'avais du travail, un bon salaire, en partant de rien, avec zéro contact, juste avec ma bonne volonté et mon titre de docteur. Et après, j'ai bossé quatre ans là-bas et je suis arrivée... Je travaille dans des agences de relations, relations médias. Je suis arrivée avec zéro contact, comme je disais, alors que c'est ce qu'on a de plus précieux quand on est dans les contacts médias. Et j'ai terminé où je gérais une agence à Londres et toute la zone il niait pour une agence de pierre internationale, donc quatre ans plus tard. Alors, il niait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Europe, Middle East, Africa. Voilà. Et pour moi, c'était vraiment... L'Angleterre, c'était le symbole de la méritocratie parce que là où en France, on vous fermait les portes parce que je ne rentrais pas dans la boîte. Oui. Voilà. J'étais docteur, donc tu m'as enseigné. Tu ne peux rien faire d'autre. Et voilà. Je suis allée là-bas et on m'a dit « T'es docteur ? » On m'a embauchée même et on se sentait... Ah ouais, c'est classe ! On se sentait valorisées d'avoir le doctorat et vraiment, c'était sur la bonne volonté. C'était « Prouve-moi que j'ai bien fait de parier sur toi. » Oui. Je le prouvais et donc j'évoluais dans la société, chose qu'en France, t'étais trop jeune, t'as pas la bonne expérience, t'as pas ci, t'as pas ça. On m'a même dit une fois « J'avais déjà voulu faire un MBA pendant que je faisais mon doctorat. » j'aime bien étudier. Oui, ok. Et on m'avait... Une école de commerce m'avait rembarrée, m'avait renvoyée dans les cordes et m'avait dit « Tu es schizophrène, tu as fait trop de choses. » Le même CV en Angleterre, on m'a dit « C'est magnifique, tu es super flexible et super adaptable. » Comme quoi. Mais on y reviendra sur les différences culturelles et notamment sur l'humour. Donc, ce chemin explique que ton MBA, tu l'es fait à l'Université de Cambridge. Quand Cambridge vous offre une place, ça ne se refuse pas. Ouais. Alors, tu es peut-être allée la chercher aussi, cette place, non ? Alors, ça aussi, ça fait partie des choses assez... des alignements planétaires comme on dit. J'avais toujours voulu faire un MBA. Pourquoi ? Parce que dans la formation académique, dans le doctorat, on ne parle pas du tout du côté business. On vous lâche dans la nature. Vous savez comment étudier, vous savez comment rechercher un sujet, mais personne m'a expliqué comment fonctionnait une entreprise, le marketing, tout ça. on ne vous prépare pas. En tout cas, dans l'université, on ne m'a pas préparée à ça. Le monde du travail, je m'y suis intéressée très tôt puisque j'ai fait ma licence et ma maîtrise en alternance. D'accord. Donc, j'ai travaillé tout le long de mes études. j'avais déjà comment ça fonctionnait et je savais que je n'étais pas préparée. Donc, moi, l'université, je l'ai prise pour ce que j'appelais à l'époque le supermarché du savoir. J'apprenais des tas de choses, j'adorais, mais je savais que quasiment rien n'allait me servir dans le monde du travail parce que je rentrais, j'étais à mi-temps et quand j'allais dans l'entreprise, absolument rien de ce que j'avais appris n'allait me servir. Donc, je voulais quelque chose de beaucoup plus pratique et également, je voulais prouver à un certain moment de ma carrière que ce n'est pas parce que j'avais fait de la com que je n'avais pas les capacités pour faire plus. Dans un de mes jobs, donc dans le job que je faisais pendant que j'étais en train de faire mon MBA, j'ai demandé à assister par exemple aux réunions des sales et on m'a dit tu ne pourrais pas comprendre. Je fais vas-y, essaye pour voir. Et j'aime pas vraiment qu'on me mette dans des box parce que ça me challenge pour prouver que je peux. J'ai fait ce MBA, j'ai terminé le MBA, ça n'a pas toujours été facile parce que c'est vrai, on peut se dire qu'elle vient de la com, elle a fait des séances humaines et elle va passer trois mois à faire des probabilités, des algorithmes. Tu vois, pendant mon MBA, j'étais avec des militaires, avec des médecins, avec des gens qui venaient d'horizons complètement divers et variés, à partir du moment où les gens sont bien câblés, ça passe. c'était même très enrichissant de voir toutes ces personnes qui étaient de milieux différents, de cultures différentes, j'ai adoré. Je crois que les meilleures années de ma vie, ça a été pendant mon MBA. Ah, je m'y crois. Plus qu'en bridge où c'est quand même un grand saut quand on passe d'une université quasiment inconnue dans le monde à l'une des top universités européennes. C'est comme si on passait d'une deux chevaux à une Ferrari. Donc là, tout est juste, l'expérience est juste fantastique. Et justement, alors pour finir ton MBA, tu dois faire un sujet de recherche ? Oui. Un des derniers projets... Tu vois que j'ai bien préparé mon truc quand même. Je t'amène là où je veux. Donc, l'un des derniers projets qu'on doit faire, c'est une recherche de préférence, une recherche qui va nous permettre d'évoluer dans notre carrière. D'accord. Moi, j'avais préparé plein de sujets en lien avec ce que je faisais. Mais pour avoir passé quatre ans sur ma thèse sur un sujet que je pensais qui allait m'aider pour ma carrière, justement, et pour avoir passé quatre ans avec, et quand ce n'est pas un sujet qui vous passionne nécessairement, c'est dur, quatre ans. Oui. C'est très long. C'est très long. Oui, c'est ça. Il y a des moments où je vais avoir des messages sur mon Facebook qui doivent dater de ces années-là avec Cher, puis je dis ce n'est pas toi, c'est moi, mais je crois qu'il est temps qu'on en termine tous les deux. Donc, je me suis dit je vais faire quelque chose qui est une passion, qui me passionne, et ça fait maintenant je crois 5-6 ans que je fais du stand-up. Je l'ai commencé quand je suis allée vivre en Angleterre. Ah, c'est un truc que tu avais commencé avant déjà. Ah oui, oui. J'ai pas compris ça. J'ai commencé le stand-up, j'ai fait un petit show, c'était la première fois, je crois que c'était en 2014, et puis je suis rentrée en France, j'ai travaillé, et c'est vrai que je travaille sur la Côte d'Azur, ce n'est pas réputé pour être un plateau de comédiens et le centre du stand-up, donc je n'ai rien fait pendant deux ans. Je suis retournée en Angleterre, j'ai repris contact, j'ai recommencé à aller sur scène, et à partir de là, j'ai décidé que s'il n'y avait pas de stand-up sur la Côte d'Azur, j'allais juste ouvrir mon club, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai recommencé à en faire là-bas, et puis j'allais régulièrement en Angleterre, donc j'en faisais là-bas également. Et puis, chaque fois que je voyageais, je me disais, bon, il y a des Anglais partout, et donc il y a des clubs. Donc, à chaque fois, j'allais faire un petit show quand je voyageais. Et puis même, juste avant la pandémie, ce que je faisais, c'est que j'emmenais d'autres comédiens, et on partait à cinq ou six, et juste avant la pandémie, on est partis au Portugal faire un show au Portugal. Donc, c'est un peu la joyeuse équipe, équipe de comédiens d'un peu partout en Europe qui part pour faire un show là où on en a envie pour le week-end. Mais la première fois, la première fois, ça compte toujours. C'est quoi ? Comment tu arrives à cette idée-là en disant je vais monter sur scène pour faire du stand-up, qui est un art bien particulier, alors que tu ne viens pas de là ? Et que ce n'est pas ma langue. En plus de ça, ce n'est pas ta langue maternelle, mais bon, on va dire que tu es plutôt fluente. Donc, voilà. C'est quoi ? C'est un truc de taré quand même ? Alors, la première fois qu'on m'a présenté le stand-up, j'étais avec des amis, ils ont décidé d'aller à un club où je ne connaissais pas du tout. D'accord. Pour moi, la comédie, c'était ce que je voyais à la télé, c'était Jamel Debbouze, c'était des humoristes qui avaient des spectacles d'une heure, c'était tout à Paris et ce n'était pas accessible. Et donc, je suis rentrée dans ce club et je n'ai pas tout compris parce que je venais d'arriver en Angleterre, il y avait quand même de... Il faut quand même comprendre la culture pour pouvoir rire des blagues. Mais j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus, mais ça m'a interpellée et puis je suis passée... J'ai vu une pub quelque part pour un workshop, donc un atelier de stand-up qui durait tout le week-end. D'accord. Et il faut dire qu'à cette époque-là, même si j'avais enseigné, même si je faisais des présentations au boulot, même si j'avais présenté mes recherches à l'étranger, j'étais terrifiée à l'idée de parler en public. Donc pour moi, j'allais devant les élèves avec l'angoisse de bien faire, mais c'est toujours un... C'est une peur hyper répandue, de toute façon. Oui, oui, c'est la première peur au monde. Il faut savoir qu'on a plus peur de parler en public que de mourir quand même. Ouais. Donc c'est quand même fort. Et donc j'avais toujours cette angoisse... Ça s'appelle la glosophobie, non ? Un truc comme ça. Je l'ai recherché, mais je suis quasiment certain. Oui, c'est possible. Glosophobie. Oui, ça me dit quelque chose. Il me semblait effectivement que j'avais lu également que ça s'appelait la glosophobie. En tout cas, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était le fait que ça faisait plus peur que la mort. On pourrait se dire que la mort, c'est un peu définitif, mais le fait que ça faisait plus peur que la mort, c'est... Et effectivement, j'avais très très peur. Et dans ma tête, je me suis dit que se mettre quasiment, enfin, pas complètement à nu, mais presque, d'être toute seule sur une scène à raconter des blagues devant un parterre d'inconnus, c'était un bon moyen de vaincre ma peur de parler en public. Ouais, ou de complètement exploser en vol ? Je n'ai pas retenu cette option. Comme je dis, j'aime bien les challenges, donc je me suis dit, allez, au pire, je vais retenir quelques trucs qui vont pouvoir m'aider et au mieux, j'ai peut-être aimé. Et j'ai passé deux jours à Brent Cross en Angleterre, dans un pub qui faisait des spectacles de stand-up où on m'a appris comment formuler les blagues, l'interprétation, etc. Et deux jours plus tard, on était sur scène. Ça a été le moment le plus terrifiant de toute ma vie. C'était le final du workshop ? Tu montais sur scène devant un public ? Non, c'était sur scène devant 60 personnes. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Trois minutes, c'était juste trois minutes, mais je peux vous dire que c'est les trois minutes les plus longues de votre vie. Tu m'étonnes. Et puis en plus, il faut préparer. Il faut préparer, c'est deux jours avant, on a préparé à fond et là, on est arrivé super tôt. On devait passer vers je ne sais pas moi, 10 heures et on est arrivé à 6 heures du soir. Tous les étudiants étaient là donc il y avait toute une liste d'amateurs comédiens qui devaient passer sur scène. Le premier qui est passé a oublié ce qu'on appelle sa routine, donc ses lignes, son texte. Donc il y a eu un grand blanc de trois minutes et là, j'ai complètement paniqué parce que je me suis dit il a oublié, alors il a oublié, il a oublié, alors moi, j'imagine même pas. Et donc j'attendais, j'avais le cœur qui battait, les mains moites, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque avant de monter sur scène. C'était vraiment, c'était terrible, c'était horrible le stress. Et puis je suis montée, j'ai commencé à dire mes blagues et puis les gens ont commencé à rire et alors là, ça a été, quand on a le public qui rit, c'est juste un des meilleurs feelings, un des meilleurs sentiments au monde. Là, j'ai commencé à me détendre, plus j'en riais, plus je me détendais et plus je m'amusais. Tu prends de la dopamine à fond. Exactement, alors là, plein fouet, quand vous avez 60 personnes qui vous balancent de la dopamine, c'est comme je le dis souvent dans mes conférences, c'est équivalent à un orgasme. Ok. C'est comme si on avait un orgasme sur scène, tout habillé. Ok, d'accord, je le prends. C'est que du plaisir et les personnes viennent vous voir après quand on a vraiment partagé, quand il y a vraiment une connexion avec son public, ils viennent vous voir après, ils sont contents, ils vous parlent et donc ça continue et ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement excitée par tout ce qui s'était passé que je n'ai pas pu dormir. C'est comme de la drogue. Peut-être pas après, mais est-ce que tu as un peu tunnelisé ? C'est-à-dire que tu te souviens encore justement de ces moments-là où c'est juste un blackout et tu te dis juste j'étais bien ? Sur scène, je me souviens du rire. Tous les moments avant et après, sur scène, je me souviens du rire, des premiers rires et je me souviens surtout que je devais rester sur scène trois minutes et en fait, j'y suis restée cinq parce que les gens, je n'arrivais pas à reprendre le dessus, ils n'arrêtaient pas de rire et ils ne me laissaient plus parler et donc j'étais là et plus ils riaient, et plus je riais, donc on était là à se marrer sur scène, enfin je me marrais sur scène et je me dis c'est juste, c'est génial, c'est top et donc j'essayais de repartir et parce que j'ai une de mes blagues était particulièrement, fonctionnait particulièrement bien et donc ouais, ça a lancé, ça a fait que je suis tombée amoureuse du stand-up. Je comprends. Je me suis dit il faut que je revive ça, c'est juste trop incroyable pour ne le faire qu'une fois. Alors après, dans le parcours, depuis cinq ans, il y a des moments moins drôles. Tu prends des bides quand même, de temps en temps ou pas ? De temps en temps, on prend des bides, quand on est un amateur, oui, on se prend des bides, après plus on prend d'expérience, plus on apprend de ses erreurs, moins on fait d'erreurs, parce qu'il y a une technique, on la connaît, on se connaît également, on connaît mieux le public. Tu sens le public, t'arrives à mieux sentir le public et l'amener avec toi. parce qu'au début, on essaye de bien faire. Les premières fois, j'avais une petite routine de cinq minutes que je maîtrisais à peine, donc l'important, c'est les mots. Et une fois qu'on maîtrise bien les mots, après, on peut se connecter, c'est dans la façon dont on délivre le message qui est important. Ça m'a appris beaucoup pour le public speaking, parce que maintenant, bien sûr, j'ai toujours une petite appréhension, mais j'ai beaucoup moins peur. Au contraire, je me nourris de ces intérations avec le public, que ce soit en stand-up pour que ça soit pour les conférences, donc ça m'a beaucoup aidée pour la suite. Et puis, si je ne vais pas bien, si je n'ai pas le moral, je sais que je vais aller sur scène et faire rire les autres, ça va me remonter le moral tout de suite. Donc, ça a fait de moi quelqu'un de beaucoup plus positif, de beaucoup plus résilient et de plus optimiste. Et ouais. Et donc, tu es allée aussi dans des clubs aux Etats-Unis ? Parce que c'est quand même la mère patrie du stand-up comedy aux Etats-Unis. D'ailleurs, je suis assez contente parce que le dernier, c'était en novembre dernier et je n'avais pas fait de stand-up sur scène depuis deux ans à cause de la pandémie et c'était ma première fois sur scène depuis longtemps et à New York qui est, alors là, pour le coup, c'est the capital du stand-up. Et donc, j'étais à New York pour quelques jours et j'ai une amie de Londres qui m'a dit je suis aussi à New York, viens, on va dans ce club donc on y est allé. Et puis, pareil, j'avais 3-4 minutes. si on se débrouille mal, il vous jette au bout de 3 minutes donc il faut comprendre qu'il faut s'arrêter et sinon, il vous laisse tourner en fait, il vous laisse continuer et je suis restée 8 minutes. Wow. Donc là, c'était le triomphe total. Tu kiffes quand même, oui, tu m'étonnes. Surtout que c'était avec une nouvelle, une toute nouvelle routine que je venais de finir donc je la testais vraiment sur scène pour la première fois parce que j'avais fait que des zooms et donc c'était super. Donc là, il y a un truc quand même, c'est un truc assez incroyable parce que, alors ok, sur ton profil LinkedIn, on voit, il y a l'humour, l'humour, mais voilà, tu as quand même un vache de parcours, le doctorat, les MBA, tu as eu des positions hyper sérieuses et t'imaginer sur scène en stand-up, je ne sais pas, il y a un truc, c'est improbable. Ce que je dis maintenant, parce que maintenant que j'étudie l'humour et que je sais comment ça fonctionne, les mécanismes, etc., ça me permet d'explorer des parties de ma personnalité que je n'utilise pas nécessairement quand on est dans une organisation, qu'on n'utilise pas nécessairement quand on est dans une organisation. Par exemple, des fois, je fais des conférences et surtout en France où on me dit « Vas-y, fais-nous ta routine de stand-up ! » Et je dis « Ah non, ce n'est pas approprié ! » Je vais dans les entreprises et j'explique ce qu'est l'amour approprié, ce qu'est l'humour approprié et l'humour qu'on ne vaut mieux pas utiliser en entreprise. Et justement, quand je suis sur scène, c'est un espace de liberté qui me permet d'explorer tout ce qui me traverse l'esprit, tout ce qui me plaît ou ne me plaît pas. Et j'explore aussi ma vie privée, la vie privée des gens que je connais qui ne me racontent plus rien du coup. Et ça, ça ne colle pas avec l'entreprise. Je ne suis pas du stand-up corporate. Je fais du stand-up où on ne peut pas m'inviter pour une bar mitzvah, pour le goûter des enfants un samedi. Ce n'est pas politiquement correct, c'est ça ? Voilà, c'est politiquement, complètement, politiquement incorrect. D'accord. Et parce que c'est... Voilà. C'est un espace de liberté. C'est la liberté de créativité. Voilà, c'est mon espace de liberté créatif. Et sur scène, je suis une autre personne. Je suis la partie de ma personnalité qui va être beaucoup plus agressive, beaucoup plus, comment dire, sarcastique, qui va être... qui va se moquer de choses. J'ai des blagues sur le terrorisme, sur le féminisme, sur le dating, les relations de couple, donc toutes les choses qui peuvent m'interpeller. J'en ai fait aussi sur la politique. D'ailleurs, un de mes grands bids, ça a été une blague sur Trump en Californie. Je me suis dit je suis en Californie, je vais pouvoir faire une blague sur Trump. Eh ben non ! C'est la seule blague qui n'a pas fonctionné ! Les mecs qui votaient Trump, ils étaient dans la salle, c'est ça ? Non, c'est parce qu'en étudiant l'humour, j'ai réalisé que ce qu'on suppose, c'est que l'humour est différent dans chaque pays, notamment aux Etats-Unis, tout ce qui est blagues sur la politique ne fait pas partie de l'ADN des Américains et donc ils ne sont pas comme les Européens où on peut se moquer de l'establishment. Ils ne se moquent pas de tout ce qui est politique, de tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est lié à l'État. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Du coup, gros bit sur cette blague, mais le reste a fonctionné. Je parle beaucoup de sexe dans ma routine. Pourquoi ? Parce que le sexe est universel. À moins que j'aille dans un goûter d'enfant, plus ou moins tout le monde a une fois dans leur vie eu des relations. Et donc du coup, ça parle à tout le monde et ça me permet aussi de récupérer le public masculin quand je parle de féminisme. Ah oui. Ok, je comprends. Je comprends. Je reste toujours ébahi et impressionné parce qu'en plus de ça, alors prendre la parole en public, effectivement, j'ai vérifié, glossophobie. Déjà, c'est un challenge. Essayer de faire rire les gens. C'est le plus difficile qui soit, je pense. Et en plus de ça, tu l'as dit, mais dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, voilà, juste incroyable. Et après, justement, alors ce qui est intéressant, c'est que derrière, t'en fais un outil. Alors, il y a une phrase, j'ai noté une phrase dans une des interviews que t'as données, comme l'humour, comme outil ultime de l'intelligence émotionnelle. Je trouvais la phrase belle, d'une part, et particulièrement frappée au coin du bon sens. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde tous les foyers morts, les tableaux sur l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on réalise ? Est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est se connaître soi, c'est connaître les autres, c'est faire preuve d'empathie, et ça doit nous aider à construire des relations positives avec les autres. Oui. Moi, de ce que j'ai étudié sur l'humour, pour bien utiliser l'humour, il faut se connaître soi, il faut connaître l'autre, il faut faire preuve d'empathie, et ça permet de nous créer un rapport immédiat positif avec les autres. Ok, donc on a coché toutes les cases. On a coché toutes les cases. Mais alors, pourquoi cette intelligence émotionnelle, et donc l'humour au service de l'intelligence émotionnelle, t'en fais, finalement un des outils majeurs pour un leader, pour un manager ? Parce qu'on se prend beaucoup trop au sérieux dans les entreprises de nos jours, mais alors beaucoup trop au sérieux. Et il n'y a aucune recherche que je connaisse, alors sinon il faut me les montrer, qui prouve que de faire la tête toute la journée, de ne pas être sympa avec les autres, de ne pas se permettre de rire, d'être la tête dans le guidon toute la journée, ça nous rend beaucoup plus performants et productifs. Ok, donc un manager et donc des collaborateurs qui ne font pas la gueule sont plus productifs. Et des collaborateurs, un manager et un collaborateur qui arrive à tisser du lien et à faire rire, c'est à rire un peu et à se détendre avec ses équipes ? On en connaît tous des pets de secs qui se prennent au sérieux et qui se croissent, un déjà souvent sorti de la crise de Jupiter. et alors je ne sais pas si c'est très français, je suppose quand même un petit peu, c'est que si tu es chef, tu ne rigoles pas quoi. c'est bien ça que je combats, c'est bien ça parce que je suis allée dans les entreprises, j'ai passé 20 ans dans les entreprises avec des petits chefs et je l'ai subi, c'est pour ça que j'ai créé Leading with Humour, c'est parce que je me suis dit je viens de passer 20 ans à ne pas forcément me marrer dans mon boulot alors que j'y passais 12 heures par jour. On y passe 80% de son temps si ce n'est pas plus. On connaît ses collègues plus que ses amis et sa famille. Moi j'ai passé, mon premier job c'était journaliste, je passais mes week-ends avec mes collègues journalistes, je passais mes soirées avec eux. Oui, il y en a même un qui t'a montré son tatouage apparemment. Oui, il y en a un qui m'a montré son tatouage. Je connais toute ta vie. Et donc on y passe beaucoup de temps avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies et que des fois on doit subir et ça, ça mine le moral, ça fait qu'on est en burn-out, qu'on est stressé, etc. parce que ce n'est pas drôle d'être en entreprise. Et qui a dit qu'on ne devait pas s'amuser en entreprise ? On a appris à se connecter aux autres à travers le jeu quand on était enfant. On avait le playground, le terrain de jeu. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des entreprises de terrain de jeu pour adultes en reprenant les codes ? Parce qu'au final, on retrouve comme au terrain de jeu, on retrouve le chef aillon, on retrouve la grande gueule, on retrouve les mêmes personnalités, types de personnalités. Par contre, on ne retrouve pas cette notion d'amusement ensemble et de pouvoir se connecter en s'amusant, de pouvoir rire, de pouvoir être nous-mêmes. On doit laisser sa personnalité à la porte de chez soi, à la porte du bureau, mais on ne rentre pas avec parce que sinon, on n'est pas productif et on n'est pas sérieux et on ne fait pas bien son boulot. Mais qui a dit ça ? Pas moi en tout cas. Dans les fils que tu tires, il y en a un qui pour moi est un élément hyper fort qui est que si tu es dans une logique où l'humour a la part belle en entreprise, ça va libérer la parole et donc derrière, libérer la créativité, les idées, les propositions qui peuvent arriver. Je suis une grande fan et je crois fermement que l'humour est un élément essentiel pour libérer la créativité dans les entreprises et faire qu'une entreprise soit beaucoup plus innovante. Et ce n'est pas plus stupide que de faire de mindfulness ou du yoga, etc. Tout le monde est d'accord qu'il faut respirer, qu'il faut faire plein de choses, on fait des ateliers d'improvisation, etc. Mais pourquoi pas se baser également sur l'humour ? Parce qu'en fait, l'humour est un outil qu'on a tous. Ce n'est pas un truc qu'on doit acquérir. On n'a pas acheté un software à 150 000 euros pour pouvoir implémenter l'humour. On l'a tous. On a juste besoin de quelques codes, quelques règles, d'un peu de l'exercer, d'apprendre à muscler son muscle de l'humour pour pouvoir bien l'utiliser. Donc c'est quelque chose qu'on a tous le potentiel de pouvoir bien l'utiliser et ça permet vraiment de libérer cette partie créative de notre cerveau qui sert dans tellement de choses au travail comme en dehors. Non, puis vraiment, je dis le fait de libérer la parole parce que tu sais qu'en face, tu ne vas pas te prendre un scud. Enfin voilà, c'est... Alors, tu l'as évoqué, il peut y avoir des règles, il peut y avoir des codes, il y a des formes. C'est quoi l'humour ? Ah, grande question, qu'est-ce que l'humour ? L'humour, c'est plus qu'une blague et beaucoup de personnes résument l'humour à une blague. Voir une blague Et c'est vraiment extrêmement réducteur. Pour moi, l'humour, c'est un état d'esprit. D'accord. C'est toute activité qu'on puisse faire pour pouvoir faire ne serait-ce que sourire l'autre. Oui. Et donc, ça part de tout un état d'esprit qui doit être assez positif et positionné sur l'autre plutôt que sur soi. Oui. Parce que c'est un moyen de se connecter. Et quand on arrive à se connecter avec un sourire à l'autre, on a la plus forte connexion qu'on puisse imaginer avec quelqu'un. Donc, ça veut dire aussi qu'on rit avec et pas on rit de. Exactement. Ça veut dire qu'on est sur de la bienveillance, bien évidemment. On est sur de l'humour bienveillant, positif. Et je vais beaucoup en entreprise pour dire l'humour, oui, mais il faut, pour utiliser l'humour dans tout ce qu'il y a, dans son pouvoir, dans son super pouvoir, en tant que super pouvoir, il faut vraiment l'utiliser de façon positive et ça, ça nécessite de savoir les limites de l'humour. Mais attention. Oui, à contrario, ça peut être une arme de destruction massive. Ça peut être une arme de destruction massive, mais je n'en fais pas, je dis toujours aux personnes qui ont un humour assez acerbe, agressif, je leur dis toujours que c'est un élément de votre personnalité et il ne faut pas nécessairement se dire « Ah zut, j'ai un humour agressif, c'est horrible, il faut que je change complètement. » C'est juste une question d'adaptation. C'est un peu comme les signes du Zodiaque, il n'y en a pas, ce n'est pas fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais, il faut juste savoir où est-ce qu'on va l'utiliser au mieux. Moi, j'ai un type d'humour très agressif qui a été construit par des années dans des lieux où l'humour était agressif, on parlait, l'humour était graveleux, j'ai eu quasiment toute ma carrière avec ça, donc du coup, comme c'est un mécanisme d'adaptation, c'est un mécanisme de défense, pour me faire intégrer, j'ai développé le même sens de l'humour que celui des entreprises dans lesquelles j'étais. Et maintenant, ça fait partie intégrante de ma personnalité, je ne vais pas aller passer 7 ans au Tibet pour essayer de nettoyer 20 ans dans les entreprises. Donc, je l'accepte et ça me permet de me connecter avec les personnes qui partagent le même type d'humour que moi et je l'utilise surtout sur scène, ce type d'humour. Tu dis quelque part, je ne sais plus où, qu'on peut utiliser l'humour pour avoir des réunions plus efficaces, en tout cas de meilleures réunions. Alors, déjà des réunions, on se marre un peu plus, ce serait pas mal ça. Mais, alors c'est quoi justement, parce que dans ceux qui nous écoutent, voilà, on passe notre vie en réunion, c'est plus ou moins chiant. Donc, c'est quoi les tips and tricks pour des meilleures réunions et où l'humour a la part belle ? Alors, l'humour en réunion, j'ai commencé à l'étudier parce que j'avais des clients de coaching qui me disaient il n'y a plus personne qui ouvre la caméra dans mes réunions Zoom, tout le monde en a marre. j'ai beaucoup d'engagement. Avec les étudiants, c'est affreux. T'as 60 étudiants en face de toi et t'as 60 ronds comme ça qui bougent pas. Ouais, et donc, j'ai un de mes clients qui m'a dit comment est-ce que je peux faire, est-ce que je peux utiliser l'humour ? Et donc, on a travaillé sur quels outils on peut mettre en place pour essayer de réengager les équipes que ce soit en ligne ou pas avec l'humour. et donc, j'ai commencé à rechercher le sujet. Je me suis aperçue de tous les bénéfices de l'humour dans une réunion, notamment par exemple qu'on va retenir les sujets beaucoup plus longtemps et on va être plus créatif, jusqu'à 37% plus créatif. On va retenir les informations jusqu'à deux ans après la réunion quand on va l'utiliser. On va ressentir les bénéfices. Ça veut dire que tu pérennises l'apprentissage ? Et on pérennise les savoirs et aussi, on va changer l'ADN, changer l'atmosphère d'une réunion et ce lien qui va se créer pendant la réunion, on va pouvoir le sentir pendant longtemps. Donc moi, j'ai des clients qui ont commencé à utiliser l'humour et sur une anecdote qui a fait rire tout le monde est devenue un private joke, quelque chose de récurrent qui a permis de rebondir dessus pendant les 10 réunions suivantes. C'est marrant parce que sur mon équipe, on est en plein dedans avec les notions de bienveillance-malveillance parce qu'on en prend des tartes à la crème sur la bienveillance et parfois, il y en a qui essayent de te vendre de la bienveillance mais qui n'en ont pas un échantillon sur eux. Et donc, tu vois, c'est devenu un mème dans nos réunions et au sein de mes équipes justement et ce qui fait que ça nous fait réfléchir aussi à ce que c'est que finalement de la bienveillance et on se, comment dire, on a une attitude réflexive aussi par rapport à ça. tu vois, ça résonne ce que tu me dis. Ça résonne et puis on a tous envie d'assister à des réunions où on va pouvoir participer et on va pouvoir rire parce qu'on passe du temps et ce temps-là, autant consacrer une petite partie pour qu'on puisse rire un peu et se détendre parce qu'après, surtout si vous avez des réunions de brainstorming où les gens doivent être créatifs, un petit peu d'humour au début, ça va permettre de relâcher la tension, ça va permettre de se sentir en confiance comme on l'a déjà dit et ça va permettre à tout le monde de revenir avec des idées un peu plus créatives. Alors, je vois bien, je vois bien le truc et il y a plein de réunions super fun, on va dire, sauf que, bon, déjà, en fonction du moment, de ce qui t'arrive dans la vie, t'as plus ou moins d'humour, on va dire, et puis surtout, quelque part, tu sais, quand tu sens l'humour forcé, quand tu sens... Donc, c'est quoi les clés ? Comment on fait pour ne pas tomber à côté ? Comment on fait pour ne pas se prendre un bide ? Je veux être dans une position de leadership, de management, je veux y mettre de l'humour. Il n'y a rien de pire que le chef qui fait une blague pas drôle et avec tous les bini-oui-oui qui applaudissent en disant « Ah, vous êtes tellement drôle, chef ! » C'est justement pour ça que je travaille avec des managers, avec des CEOs, parce qu'on a tendance à utiliser l'humour en se positionnant de façon... Enfin, en se disant « Ça me fait rire, donc ça va faire rire tout le monde. » Ouais. Et souvent, ça tombe à plat. Donc, on se souvient tous d'une présentation, le CEO est venu, il a mis une petite image sympa où il a trouvé une blague sur Internet qu'il a balancée et donc tout le monde et tout le monde est là « Ah, 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 ah ! » Mais en fait, c'est pas drôle. Et pourquoi ? Parce que la personne n'a pas pensé à son public et à « Comment est-ce que je peux me connecter avec eux ? » Donc, qu'est-ce qui va les faire rire à eux, pas moi ? Exact. OK. Donc, premier truc, connaître son public. OK. Exactement. Donc là, c'est vraiment cette notion d'empathie et d'avoir envie de se connecter à l'autre parce qu'on va changer la perspective et on va se dire « Je vais chercher quelque chose qui va pouvoir faire rire mon équipe. » Et vous trouvez quelque chose de commun. Quand vous êtes dans une réunion avec votre équipe, de commun, vous avez la culture de votre société, de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour pouvoir les faire rire. OK. En fait, je t'amène sur un truc où tu as les cinq types, c'est connaître son public, être vulnérable, être authentique, être respectueux et last but not least, être préparé. Oui. C'est ça les cinq règles de base si on veut tenter quelque chose. C'est les cinq pistes de réflexion parce qu'après, moi l'humour, je peux en parler pendant des années et quand je fais du coaching, j'ai des frameworks, des règles, des exemples. On travaille sur des techniques, donc ça va beaucoup plus loin. Mais ce que j'ai pu effectivement en ressortir des recherches que j'ai faites avec Cambridge, c'est qu'effectivement si on commence avec essayer de connaître son public, accepter d'être vulnérable parce que se connecter à l'autre, ça veut dire qu'on va utiliser, on va dévoiler un peu de sa personnalité pour faire rire. Alors non pas nécessairement se moquer de soi, mais il faut révéler un peu de soi. Quand on est un comédien, on va sur scène, on parle de soi. On ne parle pas nécessairement de soi de façon à se rabaisser, mais on va révéler ce qu'on pense de la politique, des relations de couple, de son boulot, etc. Ça permet de se connecter à l'autre, ça permet de se rendre plus humain. Et souvent, quand on est dans une position de pouvoir, on rechigne un peu à donner un peu de sa personne et à révéler des choses sur soi. Or, si on partage une anecdote sympa qui nous est arrivée, quelque chose d'humain, de drôle, ou voilà, j'ai une personne dans un de mes coachings qui m'a raconté une histoire sur son père au ski, ça peut être ça. Et des fois, on ne se donne pas la permission de raconter quelque chose de personnel qui nous a fait rire parce qu'on est dans une position de pouvoir. Alors qu'au contraire, les personnes vont vous trouver plus humains, plus accessibles et ça va les faire rire et là, c'est le capital sympathie, il explose. Dans tous les gens que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a eu des vrais réfractaires ou des moments de doute que tu peux avoir toi, même en tant que pro de chez pro, où tu te dis « wow, celui-là, ça va être dur de le dérider ». Alors, j'ai deux types de populations qui viennent pour le coaching. En tout cas, il y a ceux qui sont convaincus du pouvoir de l'humour et qui sont en règle générale assez bienveillants, qui sont ce qu'on appelle les « servant leaders », qui cherchent toujours des nouvelles méthodes, des méthodes pour être encore meilleurs qu'ils le sont déjà. Et donc là, c'est fantastique parce qu'on voit que les outils, ils les utilisent et boum, ça fait des miracles parce que ce sont des bons étudiants, parce qu'ils ont déjà cette bienveillance. Donc, ça fait que… Ils sont convaincus. Donc, voilà, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Exactement. Et un de mes clients a même osé utiliser l'humour dans une discussion très, très, très compliquée dans un cas de harcèlement moral où même moi, il m'aurait dit « je vais utiliser l'humour ». J'aurais dit « attends, peut-être… » Il s'est senti en confiance. Il m'a dit « j'aurais fait ça il y a un an, je n'aurais même pas j'aurais essayé ». Et il l'a utilisé de façon très bienveillante de façon à ce que les personnes se sentent écoutées et de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'émotions. Parce que souvent, quand on est dans ces discussions assez difficiles, on peut se mettre à pleurer, on peut avoir beaucoup d'émotions et le fait de mettre un peu d'humour, ça a permis d'alléger un peu le climat. Et j'en ai d'autres qui viennent parce qu'ils ont été poussés par leur boss, par leur famille. Et quand la personne ne vient pas d'elle-même, que ce n'est pas une réflexion et une envie personnelle, c'est toujours plus compliqué. Parce que je pense que pour tout ce qui est coaching, il faut que ça vienne de la personne pour qu'elle ait vraiment envie d'évoluer. c'est la même chose avec les workshops ou les conférences. Quand je fais des trainings, si je fais un training et qu'on me fait venir des personnes qui ont un type d'humour et qui ne veulent pas en changer, qui sont persuadées qu'ils ont, que ce qu'ils font, c'est comme ça et ça ne changera pas. Voilà. Les personnes qui ne se remettent jamais en question en règle générale, que ce soit pour l'humour ou pour autre chose, sont particulièrement difficiles. Il faut accepter qu'on peut avoir tort et qu'on peut évoluer, on peut vous donner des clés pour évoluer, qu'on est tous en évolution constante et qu'on a tous matière à se remettre en question. Moi, la première. Alors, Vanessa, dis-moi, ça me fait penser à un truc. Tu sais le... Ah merde, mais j'aurais dû lui dire ça. Comment on fait pour avoir de la répartie ? T'as un truc ou pas ? Ah, c'est tout. La première chose que je dis, parce que la répartie, bon, ça se travaille, mais c'est d'essayer de prendre confiance parce que ça se travaille, la répartie. Ça ne va pas vous venir un jour ou l'autre. Il y a deux choses. Une, ça peut se préparer, comme je disais dans le cinquième. Ça se préparait, c'est-à-dire, on va peut-être chercher qu'est-ce que j'aurais pu répondre et l'avoir dans sa poche pour la prochaine fois. OK. Si ça se répète. on va essayer de regarder sur Internet s'il y a des phrases, des blagues que je peux utiliser moi-même et on va s'entraîner dans ce que j'appelle un cercle de confiance où on va être avec des personnes bienveillantes avec qui on va s'entraîner à répondre. Il faut prendre confiance histoire que le jour où ça arrive, boum, on sache répondre. Parce qu'on l'a tous vécu, ça, le coup. Oups ! On aimerait dire quelque chose, on cherche et il n'y a rien qui vient. C'est ce que Diderot a appelé l'esprit d'escalier. C'est le fait que... Pourquoi il a appelé ça l'esprit d'escalier ? Parce que, généralement, quand ça arrive, on sort d'une pièce, on descend l'escalier et c'est en bas de l'escalier qu'on sait ce qu'on va répondre. Qu'on aurait dû répondre. C'est joli. Après, il y a dans les formes de communication aussi et notamment en entreprise, il y a un truc qui est arrivé, alors, pas mal avec le confinement, en tout cas, ça s'est généralisé, c'est les outils de chat. Et je... Alors, je ne sais pas si tu t'y es intéressé, mais je trouve qu'il y a une... Il y a un humour spécifique au chat. Déjà, parce que tu peux y mettre des gifs animés, il y a des emojis, etc. etc. Je ne sais pas, tu t'es penchée sur le sujet un petit peu ou pas ? Alors, ça revient beaucoup comment est-ce qu'on utilise l'humour à l'écrit. Beaucoup de sociétés en technologie ou pas utilisent des chats comme Slack, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire l'humour dans ces chats ? Alors, c'est très compliqué l'humour à l'écrit parce que ça peut engendrer des situations, des malentendus, en fait. Il faut absolument utiliser justement les emojis pour faire comprendre que c'est une blague. Savoir que tout ce qui est sur ce type de réseau reste et peut être mal compris par les personnes qui n'étaient pas dans la... et peut être retenu contre vous et peut être mal interprété par d'autres personnes. Par exemple, vous avez un Slack international, vous êtes dans une conversation, vous avez partagé quelque chose avec votre équipe qui est en France ou ailleurs et ça va être lu par votre collègue en Chine pendant qu'il est 4h du matin qui est décontextualisé et ça risque de provoquer des problèmes après. Donc, c'est très délicat. C'est vrai que l'utilisation des GIF, des vidéos, au moins, ça, c'est assez explicite. Ouais. Tout ce qui est même GIF, vidéo, ça peut soutenir, venir en soutien pour un point. On a bien compris que c'était de l'humour plutôt que d'essayer de faire une blague et ne jamais, 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 oublier d'utiliser les emojis pour faire comprendre à l'autre que c'était une blague. C'est hyper intéressant tout ça. Alors, tu as participé à un article, je ne sais plus où, mais où justement tu donnais une position autour du rire et de la politique et dans quelques jours, maintenant, on va être amené à passer aux urnes. Alors, et notamment dans cet article, il citait effectivement le ministre des Transports qui a choisi une certaine forme d'humour, on le voit sur les réseaux sociaux, pour faire passer les messages. Moi, ça me fait rire, honnêtement, voilà. C'est un, pour le politics, tout comme pour le manager, c'est un vrai outil. Alors, c'est un vrai outil et on le voit, j'en discutais avec la journaliste, c'est la journaliste du Elle, c'était le Elle qui m'a posé la question et on le voit beaucoup pour les Américains. Les Américains sont très très bons pour l'humour, il y a des personnes comme Obama qui est excellent, on peut voir sur YouTube ses discours pleins d'humour où il passe un tas de messages à travers l'humour qui passent très très bien. Beaucoup de présidents vraiment utilisent l'humour comme un super pouvoir. Et en France, on n'a pas cette culture de l'humour en politique. Et quand un politicien s'essaye à l'humour sans que ça fasse partie de sa stratégie de communication, ça tombe à plat. Pourquoi ? Parce que quand personne n'a l'habitude de nous entendre utiliser l'humour, ils font une adaptation psychologique. Je me rappelle une personne à une conférence qui m'avait dit je suis en finance, j'ai voulu faire une blague à un dîner parce qu'on était dans une ambiance un peu décontractée avec mes collègues. Personne n'a ri. Tout le monde m'a regardée et attendait. Pourquoi ? La gênance. Parce que quand on n'a pas l'habitude de voir la personne, une personne faire de l'humour, on ne sait pas si elle est en train d'en faire. On n'est pas préparé psychologiquement à ce que la personne nous fasse rire. Quand quelqu'un va dans un club de comédie, pour les comédiens, c'est tout bénef. La personne, elle a pris son billet donc elle a fait psychologiquement, elle est prête. Physiquement, elle est venue. Elle a vraiment, elle n'attend que ça de rire. Donc elle est déjà psychologiquement, tout est parfait pour qu'on puisse, après il ne reste plus grand-chose pour les faire rire. Quand on est dans l'entreprise, on ne s'y attend pas. Donc il faut les prévenir où la personne, elle fait de l'humour naturellement donc on sait que c'est une blague ou si on se met à faire de l'humour, il faut prévenir. Il faut commencer petit, il faut commencer à les habituer. Ok, ça marche. Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris jusque-là à tous ceux qui nous écoutent mais voilà, si vous voulez un jour être un leader, il faut avoir de l'humour et une bonne dose je pense. Pas mal d'autodérision aussi parce que ça passe par là et alors c'est peut-être antinomique par rapport à la conception qu'on peut avoir de l'humour mais tu le dis c'est un humour en conscience c'est-à-dire c'est un outil l'humour. Oui, c'est pour ça que je parle d'humour en conscience parce que qu'est-ce que c'est ? C'est l'humour où on réfléchit pourquoi est-ce qu'on utilise l'humour ? Quel est le but de l'utilisation de l'humour ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et dans l'entreprise c'est très important parce qu'on doit se dire est-ce que j'en fais parce que ça me fait plaisir et juste j'ai trouvé cette blague marrante et je la partage et je ne sais pas comment ça va être reçu etc. Ou est-ce que je me dis je veux me connecter avec mes équipes je veux me connecter avec mes collègues je veux passer un bon moment avec eux je veux peut-être faire en sorte qu'il y ait plus de cohésion de groupe dans mon équipe ou je veux qu'il y ait un peu moins de tension ou déstresser un peu tout le monde il y a des objectifs qu'on peut atteindre avec mais on se pose rarement ces questions et du coup l'humour est bien sûr spontané mais du coup elle n'atteint pas toujours son but alors qu'on pourrait l'utiliser en conscience en se disant voilà je vois par exemple comme mon client il y a une discussion difficile il y a des mots très durs l'ambiance elle est très très lourde je vais utiliser l'humour pour essayer de faire en sorte que les émotions soient un peu moins soient un peu moins à fleur de peau comme disent les anglais voilà soient un peu moins profondes et pour qu'on arrive à voir que l'autre personne sache que j'ai de l'empathie et que je crée une connexion avec l'autre personne même si la discussion est difficile et tu vois cet exemple là et ça m'amène aussi alors tu le dis tu le dis plusieurs fois c'est que l'humour ça va donner des conditions de résistance au stress à des situations effectivement difficiles et ça me ramène aux notions d'antifragilité voilà je pense que si on veut devenir antifragile ben avoir avoir de l'humour ça permet justement de résister au changement enfin de résister au sens d'accepter le changement voilà tout à fait c'est un outil très puissant de résilience et je le partage avec mes clients ou dans les conférences parce que je l'ai vécu comme tout le monde j'ai eu des hauts et des bas et j'étais pas toujours très optimiste ou positive et puis j'ai commencé le stand-up et j'ai commencé ma réflexion sur l'humour et le fait de focaliser tous les jours sur quelque chose de drôle et c'est thérapeutique ça a complètement reprogrammé mon cerveau à ne plus que voir le potentiel comique d'une situation et même quand c'est très très dur bien sûr j'accepte les émotions je les vis comme tout le monde mais je sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel parce que je sais qu'à un moment j'aurai la distance nécessaire pour c'est ça prendre de la distance exactement prendre de la distance en t'écoutant il me venait une image dis-moi ce que t'en penses un reportage vu à la télé dans une entreprise ou dans un stage j'allais dire à la con mais peut-être pas à la con c'est toi qui vas me dire on fait rire les gens on force le rire tu vois les ah 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 ça vaut quoi ça ah bah alors je suis ravie que tu me parles du stage à la con de yoga du rire parce que justement j'ai eu mon diplôme de professeur de yoga du rire l'année dernière ah 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 écoute tu vois c'est en pleine transparence moi je lui dis ce que je pense et bah écoute quand je je demande qu'elle est convaincue non 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 mais quand j'ai quand je on m'a parlé du concept et je voyais les gens rire je me disais c'est vrai que c'est ça regarde un truc à la con quoi c'est quoi ce truc et puis j'ai commencé à m'y intéresser à prendre à prendre quelques cours pour voir parce que bah fondamentalement je m'intéresse à tout ce qui est lié à l'humour et au rire l'humour ça c'est fait pour quoi ? c'est fait pour provoquer le rire donc du coup je me suis dit ça peut m'apporter des pistes de réflexion et en fait je me suis rendu compte que oui c'est utile parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre un rire provoqué et un vrai rire spontané d'accord donc du coup on reçoit tous les bénéfices du rire en le provoquant donc c'est pas du tout à la con c'est aussi bête que ça non c'est pas du tout du tout à la con et c'est même thérapeutique et c'est il y a beaucoup de recherches sur le yoga du rire et les bienfaits notamment dans les milieux médicaux parce que c'est utilisé en thérapie notamment quand on a cancer quand on est en longue maladie parce que on peut stimuler ses cellules enfin son système immunitaire je cherche en anglais ses défenses immunitaires par le rire ça les stimule en fait alors bien sûr c'est pas un truc miracle on va guérir mais c'est un petit peu d'aide qu'on apporte ça fait du bien parce que c'est dans ces moments là où on broie du noir où on est au 36ème dessous et en fait on a le plus besoin d'essayer d'être un peu optimiste et Dieu sait que c'est dur mais le fait de rire même si c'est provoqué surtout provoqué parce qu'on n'en a pas forcément envie ça ne peut qu'aider il y a une conf où tu racontes ton expérience à l'hôpital et où effectivement tu expliques que c'est en riant de la situation que tu finalement t'arrives à encaisser la situation parce que maintenant c'est un peu un défaut professionnel ça vient c'est mon mode c'est ma zone de confort le rire et oui j'étais j'étais à l'hôpital je ne m'y attendais pas j'étais toute seule je ne pensais pas que j'allais me faire opérer en plein milieu de la nuit et qu'on allait devoir m'opérer et me retirer un organe et donc c'était assez c'est assez stressant j'ai attendu pendant des heures j'étais toute seule à l'hôpital à l'époque je vivais à Paris ma famille était à Nice donc je n'avais personne à appeler je sortais d'une conférence justement où j'avais mon ordinateur avec moi pour dire que je ne m'y attendais pas du tout donc j'avais toutes mes affaires en sortant de ma conférence j'ai pris mon petit métro en sortant de ma conf le médecin m'avait dit il faut y aller tout de suite j'ai dit non non j'ai une conférence c'est bon je vais tenir jusqu'à je vais tenir donc j'ai fait ma conférence de deux heures et puis j'ai pris mon métro et puis professionnel jusqu'au bout on notera le truc je vais mourir sur ça comme Dalida et puis et puis là on m'annonce qu'on va m'opérer donc là j'ai dit non mais il est mineure parce que j'avais attendu pendant 4-5 heures c'est bon allez pas réveiller le chirurgien c'est bon je reviendrai demain non 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 c'est urgent c'est tout de suite où tu vas mourir et donc là je me suis mis en mode drôle donc il a fallu se changer donc j'ai dû mettre la blouse bleue horrible et donc là j'étais là ça me va pas du tout au temps vous avez pas la vous avez pas la collection printemps-été plutôt parce que c'est pas et ça les faisait rire mais c'était un moyen pour moi de devant tout ce stress de gérer le stress qu'est-ce que je fais bah je vais faire des blagues jusqu'au dernier moment donc j'ai fait mon petit tour dans la chaise roulante donc j'étais tous là hé regardez je fais un tour en chaise roulante c'est super drôle et jusqu'au moment où on m'a mis le masque à oxygène j'ai regardé le chirurgien avec le pauvre qui avait dû se mettre 3h du matin pour m'opérer et je lui ai dit vous savez qui vous me faites penser à Doctor House et là boum blackout je sais pas s'il arrive mais en tout cas il a dit oh la vache enfin elle est enfin elle est on arrive à la faire terre on arrive à la faire terre mais oui c'est clairement un mécanisme de défense et puis voilà je sais pas tu te sens peut-être mieux aussi ça m'a une avant d'arriver aux 7 dernières questions je me posais la question en t'écoutant quand tu soutiens tu as fait une soutenance à un moment typiquement pour le NBA où tu parles tu parles de l'humour face à des gens hyper sérieux sur un sujet de recherche donc a priori on est pas là pour rigoler mais ton sujet premier c'est l'humour alors comment on fait pour avoir pour faire une soutenance de ce type là alors le sujet sur l'humour il faut dire qu'il a été soutenu par mes profs de Cambridge et j'ai eu une très bonne note d'ailleurs donc j'étais moi-même surprise parce que comme je le disais je suis venue avec des sujets pour ma carrière j'ai dit moi ce qui m'intéresse j'ai toujours été intéressée par le leadership parce que pour avoir eu plein d'exemples de mauvais managers je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait en devenir un bon et puis l'humour et je me suis dit voilà j'ai cette idée c'est encore vague j'avais des notes dans mon téléphone qui dataient de 2014 sur l'humour avec juste écrit humour leadership donc c'était deux trucs qui vraiment me trottaient dans la tête mais je savais pas du tout comment les emboîter et tous les profs à qui j'ai demandé m'ont dit c'est une idée super vas-y et je leur ai dit mais qu'est-ce que je vais en faire après parce que je suis censée faire un projet qui va m'aider pour ma carrière et en fait c'est venu c'est venu tout seul la recherche a été citée dans le Financial Times après qu'elle qu'elle soit parue donc quand vous commencez avec le Financial Times qui vous parle de la recherche du coup ça donne ça donne du courage ça vous dit bon je suis sur quelque chose les sociétés c'est surtout les anglais au début qui sont venus et qui m'ont dit tu veux pas faire une conférence tu fais du coaching est-ce que tu fais des formations et j'ai été surprise je m'y attendais pas du tout est-ce que l'humour provoque autant d'engouement en fait personne t'a proposé d'écrire un bouquin alors c'est sympa que tu me le demandes parce que j'ai signé le contrat avec Erol il y a 15 jours et ben voilà donc je l'ai pas encore annoncé donc c'est c'est une première d'accord génial une exclusivité pour la colle trop bien voilà une exclusivité quand j'ai commencé tout de suite beaucoup de personnes m'ont dit est-ce que tu as tiens un livre j'ai dit je viens de démarrer j'ai pas non j'ai pas encore de livre et j'ai toujours voulu en faire un et j'en discutais avec une entrepreneur bah justement une entrepreneuse qui m'avait interrogée pour un podcast et je lui disais c'est marrant parce que le fait quelqu'un a écouté ton podcast de chez Erol et m'a contacté après pour me dire votre sujet il est super on voudra en faire un livre trop génial donc le pouvoir du podcast mais trop bien et c'est et c'est fantastique parce que quand j'ai démarré j'ai rencontré des personnes qui m'ont présenté à des éditeurs et on en a discuté ils m'ont dit nous on veut un livre un livre d'humour pas un livre sur l'humour donc ça collait pas et ils m'ont dit tu devrais aller tu devrais aller voir Erol ou Duneau et donc je me suis dit il faut que je le fasse puis j'ai rencontré d'autres conférenciers dont une conférencière qui écrit pour Erol et pour le Harvard Business Review on s'est rencontré à travers le Harvard Business Review et qui m'a dit tu devrais écrire pour Erol moi je suis chez eux fais ta demande et je leur ferai parvenir mais c'était beaucoup de boulot une proposition de travailler sur une proposition pour un livre ça demande du temps et j'avais j'avais pas le temps de m'organiser pour ça donc c'était dans un coin de mon ordinateur depuis un an et là il y a quelques il y a quelques semaines je reçois ce message qui me dit Erol qui me dit est-ce que vous voulez écrire un livre génial donc là j'étais là waouh par contre on parle alors tous ceux qui pensent manifestation tout ça c'est du bah là on se dit il y a des fois il y a des trucs quand même les planètes s'alignent les planètes s'alignent et à un moment enfin tu vois t'es t'es sur ton sujet tu l'as dit depuis 2014 enfin tu vois c'est des c'est des trucs où 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 les sujets te portent moi je crois je crois pas mal à ça c'est à dire que à partir du moment où t'es on l'évoquait dans le podcast précédent où où t'es sur ton pourquoi tu vois c'est un truc qui te tient un truc qui est viscéral qui est toi vraiment toi ben tu tu déclenches des choses chez les gens alors pas chez tout le monde et tout le monde va pas te suivre etc etc mais en tout cas ceux que t'accroches mais tu les accroches profondément et et fondamentalement et donc ça m'étonne pas tu vois que quelqu'un t'aie écouté et se dise mais ouais carrément là il y a un truc à faire et tu vois c'est moi la remarque que je me faisais en t'écoutant je me dis putain non je dis pas putain d'ailleurs sinon je vais me faire je vais me faire engueuler par ma mère quand elle me fait le débrief tu sais des épisodes tu es là fallait pas dire ça bon d'accord ok donc pouf pouf là il y a là il y a un truc et et justement tout le monde cherche un peu des alors des recettes ou en tout cas une vraie une vraie une vraie analyse et et une boîte à outils des boîtes à outils donc si tu fais un truc hyper actionnable ben voilà c'est juste c'est juste génial parce que moi j'en suis convaincu en tout cas un bon manager alors un bon leader je sais pas je sais pas encore très bien ce que c'est tu vois j'ai 50 berges j'ai pas encore tout compris pour moi parce qu'on m'a posé la question et je dis pas nécessairement manager parce que pour moi un leader c'est une personne qui qui a un pouvoir d'influence et qui a une responsabilité d'équipe ou une responsabilité tout court de dire que c'est un manager c'est réducteur parce que on peut tous être leader à un certain niveau dans l'entreprise complètement complètement donc on peut avoir ce pouvoir d'influence cette volonté de bien faire quel que soit le niveau donc je trouve ça réducteur de dire un manager ou un CEO qui que ce soit qui veuille avoir une influence positive pour moi être un leader et justement cette logique d'influence positive m'amène au au constat que l'humour est effectivement une une arme un outil et puis de manière générale la vie est trop courte pour se faire chier ça c'est une chose et on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux ça c'est un vrai c'est un un vrai credo et je pense qu'on se retrouve on se retrouve là dessus tu as déjà une date de sortie ou pas pour le bouquin ? j'ai une deadline assez serrée parce que je dois le terminer je dois le rendre le draft final en juin donc en ce moment je suis en pleine en pleine créativité en pleine session d'écriture bon ok et et j'espère que ça sortira dans le dernier le dernier trimestre de 2022 ou ou l'année prochaine début d'année prochaine non non le dernier trimestre 2022 faut pas détonner on va faire en sorte voilà ça va tellement être parfait que Hérole va rien avoir à faire c'est exactement ça alors au fur et à mesure je vais suivre ça et donc dans la description du podcast le jour où ça sort et même si vous écoutez ce podcast dans deux ans et bien j'aurai rajouté dans la description du podcast le lien vers vers le bouquin de Vanessa donc voilà comme ça ça tient si jamais juste je te coupe pour rebondir à ce que tu as fait je veux en faire quelque chose de très actionnable avec des case study avec des témoignages de leaders que j'ai interviewé et qui j'ai travaillé et qui m'ont prouvé à tout le monde qu'on peut réussir on peut être performant productif et sérieux sans se prendre au sérieux si on veut te contacter c'est quoi le meilleur média alors le meilleur média pour moi c'est LinkedIn vraiment c'est je confirme c'est comme ça qu'on est rentré en connexion et voilà ça a été hyper efficace Vanessa oui dis-nous ça y est on est à la fin ça y est on peut souffler peut-être que faire trois podcasts docteur Martier dites-nous quel est ton mot préféré alors mon mot préféré c'est alors c'est un mot anglais ça s'entend moins en français mais je pense que ça s'utilise quand même c'est serendipité donc serendipité ouais parce que je crois c'est justement tous ces alignements de planètes c'est heureux hasard j'aime bien la définition de serendipité en tant que heureux hasard et j'aime quand la vie elle est pleine de ses heureux hasards avec une logique sur la serendipité qui est que tu provoques aussi le hasard et que tu provoques ta chance on provoque sa chance ça rebondit sur un post que j'ai fait sur LinkedIn justement sur un bouquin provoque ta chance qui a été cité où j'ai été cité donc j'étais là petite fierté je suis cité dans un bouquin c'est le début de la gloire bah écoute le mot que tu détestes alors bah je recherchais c'est compliqué parce que les mots en fait est-ce qu'on je me suis posé la question est-ce qu'on déteste le mot en lui-même pour sa consonance ou pour ce qu'il représente ouais et en fait je me suis dit qu'en ce moment le mot que je détestais c'était guerre ouais c'est d'actualité on va dire voilà le son ou le bruit que tu aimes alors j'aime le bruit de la mer moi je suis une fille du sud je suis née au bord de la mer et une niçoise je suis niçoise et ça me manque quand je suis quand je suis dans les dans des capitales quand j'étais à Londres j'allais me balader au bord de la Tamise mais ça fait pas le même bruit quand j'étais à Paris au bord de la Seine c'est pas la même ambiance mais c'est vrai que le bruit d'eau c'est apaisant ça y a rien à faire c'est apaisant alors je sais pas si tu le sais mais épisode précédent on parle de chiens et d'éducation autour des chiens etc tout un business case super intéressant le savais-tu Nice est la ville numéro 1 en France pour les animaux et c'est la ville qui vit le mieux et le plus avec des animaux en fait je savais pas du tout il y a quasiment un niçois sur deux qui est un animal de compagnie le son ou le bruit que tu détestes alors le bruit des embouteillages ou le chaos en règle générale quand c'est il y a beaucoup de bruit on a du mal à se focaliser sur quelque chose ça ça klaxonne dans tous les sens ça pétarade c'est ouais un truc qui n'a rien à voir mais justement t'as été t'es un peu globetrotteuse la ville où tu adorerais vivre alors moi j'ai j'ai un amour particulier pour Londres c'est dur c'est pas la qualité de vie et on va dire franchement à chier surtout en comparaison de la Côte d'Azur c'est pour ça que là je suis sur la Côte d'Azur mais j'ai beaucoup aimé son énergie et puis j'ai vécu à Londres la première fois j'étais encore à l'université et donc pour moi ça représente l'indépendance la créativité ça représente les gens qui ont confiance en vous qui vous donnent votre chance et quand ils sont le Brexit a été annulé je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit je me suis rappelé avec quelle facilité j'y suis allée j'ai pu me découvrir j'ai pu évoluer on m'a donné ma chance et j'ai pensé à tous ces personnes qui ne pourront plus faire ça parce qu'on ne peut plus y aller comme ça pour toi c'est une ville positive qui est sur le signe positif je l'aime tellement que j'ai quand même travaillé pour l'agence de développement économique de Londres donc c'est pour dire que j'y croyais à fond j'y crois à fond à Londres mais maintenant je pense qu'il y a des choses à découvrir dans chaque ville ça c'est ton côté Miss France je suis allée à Paris et j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai qu'en venant du sud on se dit les parisiens il y a beaucoup de clichés sur les parisiens et en fait j'ai découvert que c'était top Paris les gens ont toujours été super sympas avec moi il y avait une bonne énergie positive et parfois beaucoup plus positive que sur la côte d'Azur j'ai trouvé beaucoup plus ouverte beaucoup plus qui donnait sa chance etc ou ici c'est beaucoup plus fermé il y a beaucoup plus les gens c'est de la cooptation etc donc oui j'ai bien aimé l'énergie de Paris et puis je suis souvent allée dans ma carrière à New York là je recommence à y aller et je pense que je vais pas mal apprendre à découvrir New York dans les prochains mois un jour ou l'autre tu vas finir à New York moi je te dis ton juron gros mot ou blasphème favori c'est la même chose que toi ce que dirait ta mère mais en anglais fuck je le mets à toutes les sauces c'est un point on dit que putain en France c'est c'est une la punctuation moi je l'ai comme ça je peux le dire en français ça fait beaucoup moins un beau juron en anglais par contre ça passait moins bien au boulot tu m'étonnes tu m'étonnes la citation que tu aurais aimé avoir prononcée alors il y a une citation que j'utilise dans mes conférences c'est tout le monde dans le TEDx de Maria Angelou qui est I've learned that people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel et je trouve que c'est beau parce que c'est tout ça l'humour c'est comment on fait comment on peut toucher les personnes comment on les fait se sentir quand elles sont en notre présence et c'est ça qui fait la différence entre l'humour approprié et l'humour inapproprié pour moi et l'humour bienveillant et l'humour l'humour plus agressif ouais et c'est ce qui fait que tu embarques avec toi des gens dans des aventures ou pas c'est-à-dire que voilà parce que tu les fais se sentir d'une manière ou d'une autre je suis très d'accord si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire elle m'a fait beaucoup rire ouais c'est joli j'aime bien j'aime bien c'est ouais c'est poétique tu vois c'est poétique je peux être poète aussi bah oui j'ai pas dit le contraire j'ai pas dit le contraire l'humour quand on écrit des blagues c'est quand même une forme de il y a une forme de poésie dedans il y a un rythme il y a il y a une façon dont les mots vont s'emboîter les uns dans les autres à une virgule près à un mot près et ça se casse la figure et ça tombe à l'eau donc il y a une espèce de forme de poésie dedans de construction qui fait que ça va réussir à tous les coups ou pas tu t'es dit un jour je vais faire du stand-up mon métier non je me suis alors quand j'ai démarré définitivement non maintenant plus ça va plus je me dis j'ai atteint parce que tout est une question d'évolution en fait au début j'ai vraiment pris ça comme un loisir amateur maintenant j'en fais enfin ça fait partie ça nourrit mon travail oui et dans ma progression dans le stand-up parce que comme je l'ai pris en amateur j'en fais pas nécessairement tout le temps parce qu'en Angleterre c'est un sport c'est même plus qu'un sport c'est une religion le stand-up donc on peut en faire mes amis mes comédiens anglais ils en font tous les soirs trois fois par jour et donc ils progressent beaucoup plus beaucoup plus rapidement que moi et si c'était un marathon j'en serais encore au 1K alors qu'ils en sont à faire des marathons aux Jeux Olympiques et forcément ça me pousse à me dire moi aussi j'ai envie de faire les Jeux Olympiques du stand-up et donc moi aussi j'ai envie d'avoir mon spectacle d'une heure et plus quelques minutes moi aussi j'ai envie de passer dans des gros clubs et tant qu'à faire moi aussi j'ai envie d'être payée pour le faire donc je me dis un jour et au fur et à mesure j'y travaille je continue à travailler mon stand-up à affiner je sais que j'ai les capacités maintenant parce que depuis le temps quand même j'ai affiné mon art au point que je peux commencer à penser à faire un spectacle et je peux prétendre à commencer à aller dans des clubs plus importants mais je me dis il n'y a pas d'urgence non plus parce que contrairement à un marathon je ne vais pas me faire une ligature je ne vais pas me casser les genoux les pieds je ne vais pas faire tout ce qu'un sportif peut avoir c'est un art qu'on peut faire jusqu'à sa mort je connais une comédienne qui est morte l'année dernière paix à son homme mais qui était sur scène encore à 84 ans il n'y a pas de date limite il n'y a pas de date de péremption voilà il n'y a pas de date de péremption oui j'ai cette envie de retourner sur scène et j'espère pouvoir aller en Angleterre bientôt et le faire à New York et de rester plus longtemps sur scène d'avoir un spectacle d'avoir des blagues qui se tiennent les unes aux autres et qui embarquent les gens dans une expérience d'une heure qui les fasse rire ça c'est déjà un niveau supérieur et puis après mon but c'est en Angleterre le Comedy Store qui est le club phare où tous les comédiens ont envie de passer et peut-être à New York le Comédie Cellar voilà c'est les clubs c'est les lieux mythiques les lieux mythiques voilà passer dans des lieux mythiques pour un comédien c'est la réussite alors je suis désolé il y a plein de questions qui me viennent encore mais allez la dernière si tu avais à me recommander justement un comédien de stand-up hormis toi moi de toute façon c'est compliqué de me trouver sur internet en cherchant bien on peut toujours trouver mais alors ça dépend vraiment parce que comme je disais on a tous une perception différente de l'une on ne voit pas le truc qui toi te fait cliffer alors moi j'ai trouvé sur j'ai trouvé sur Amazon un comédien mais j'ai plus son nom là zut ah je suis très mauvaise en fait pour regarder les autres comédiens et les connaître parce que j'essaie de ne pas être trop influencée et les comédiens qui me font le plus rire c'est ceux que je découvre en fait et quand je vais faire du stand-up quand je vais dans un club de comédie déjà j'ai de l'empathie pour les autres parce qu'on sait les uns les autres que c'est le métier le plus enfin que c'est dur donc on est là pour se soutenir les uns les autres et on rit les uns les autres et je découvre leur parcours etc et les comédiens j'en découvre tout le temps j'adorais lire Chelsea Andler ok d'accord qui est donc une comédienne américaine qui a un niveau très très agressif et Amy Schumer enfin je soutiens à fond les femmes en France tu n'as pas l'air méchante comme ça pourtant non mais pour moi ce n'est pas être méchante c'est une question de sujet et de façon de l'aborder je suis très direct et ça ça plaît ou ça ne plaît pas et je suis très direct dans mon stand-up aussi les anglais disaient Vanessa ils continuent de le dire Vanessa has no filter donc surtout pour un public anglais qui est très pudique d'avoir quelqu'un qui va être très très franc sachant que le bourgeois voilà ça choque ça choque parce que pour moi il n'y a pas de sujet que je ne puisse pas aborder en stand-up et au contraire ce que j'ai appris avec le stand-up et ce qui m'a aidé à être beaucoup plus positif c'est le fait de pouvoir transformer des expériences et pas des expériences qui ne sont pas souvent marrantes à la base et les transformer en le fait d'en rire ça m'aide à moi et le mettre au service des autres pour les faire rire ça transcende une expérience négative en quelque chose de positif et donc ça lui donne du sens et ben tu sais quoi on va rester là-dessus sur le fait de donner du sens Vanessa je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré et que tu m'as consacré c'est super intéressant tu vois je suis impatient que tu écrives ton bouquin donc allez il faut aller se mettre au boulot parce que voilà et parce que je le dis je le redis je suis persuadé persuadé que effectivement l'humour d'ailleurs comme toi tu nous l'as dit pendant pendant tout ce podcast que c'est c'est une vraie j'aime pas le mot arme mais c'est un c'est un vrai outil et puis et c'est un un outil qui te permet d'entrer en résonance avec les autres et ça ben voilà à partir du moment où tu es en résonance avec les gens avec lesquels tu bosses tu vis que demander de plus ouais et d'ailleurs tu diriges une école ouais et les futurs leaders de demain ils en ont besoin d'humour pour pouvoir j'ai noté j'ai noté que tu filais des cours dans des écoles etc mais ça autre sujet autre moment etc mais c'est noté dans un coin de ma tête merci beaucoup Vanessa merci à toi bye 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 bravo vous avez tenu jusque là merci de votre écoute si vous avez aimé cet épisode partagez-le sur les réseaux sociaux allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast abonnez-vous abonnez-vous à notre newsletter et dans tous les cas à très bientôt pour un prochain épisode de la colle et n'oubliez pas tout est possible à qui rêve ose travaille et n'abandonne jamais et n'oubliez pas